Je vous résume l'actualité du mercredi 15 février entre 16h et 20h en 4 minutes et 41 secondes. Pat Calais, un prêtre condamné à 6 ans de prison pour le viol d'une adolescente qui venait de tenter de se suicider. Atteinte sexuelle sur mineurs, l'ancien coach de The Voice Kid, Stéphane Metro, condamné à 5 ans de prison. On est à côté de la plaque, jour fébrile à l'Elysée. Coulisse. Face à la mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron s'affiche serein. Pas son entourage. Audite à la FFF, les inspecteurs chargent Noël Legraé, dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions. L'inspection générale pointe une gouvernance fédérale défaillante à la Fédération française de football. Etats-Unis, Peyton Gendron, l'auteur de la tuerie raciste de Buffalo, condamné à la prison à vie. Moins d'un an après l'attaque raciste qui a fait une dizaine de morts dans un supermarché de l'État de New York, l'auteur de la fusillade, âgé de 18 ans, a écopé ce mercredi de la peine maximale. Des associations LGBT+, poursuivent Dora Mouto pour « injures et appels à la haine transphobe ». Une plainte avec constitution de parti civil a été déposée contre la féministe ce mercredi matin, après des propos dénoncés par plusieurs organisations. Paris, un tireur foublesse quatre passants à la carabine à plomb-porte de la chapelle. FFF, Noël Legraé et ses « dérives de comportement » sont « incompatibles » avec sa fonction, selon l'audit. L'audit de l'IGS republié ce mercredi conclut que Noël Legraé et ses « dérives de comportement » ne sont pas compatibles avec l'exercice de ses fonctions. La directrice générale Florence Ardouin, mise à pied en janvier, est aussi critiquée. Faux billets lors de la finale de la Ligue des Champions, la gérante d'une imprimerie en garde à vue. Adolescente décédée dans une maison en feu dans le Finistère, l'incendie serait volontaire. Starship, la méga-fusée de SpaceX bientôt en orbite. L'entreprise d'Elon Musk est en train de finaliser son lanceur géant, qui vient de réussir un test crucial en allumant simultanément 31 moteurs pour simuler un décollage. Le vieux rêve du fantasque PDG est en train de s'ancrer dans la réalité. Accident de Pierre Palmade, le deuxième passager présumé placé en garde à vue. Corps calciné et démembré dans l'Aveyron, un couple et un trentenaire mis en examen. Retraite, Olivier Dussopt a-t-il menti en évoquant une « stabilité » des accidents mortels au travail ? Lors des débats sur les retraites à l'Assemblée nationale, le ministre du Travail a déclaré que le nombre d'accidents du travail mortel n'avait pas bougé depuis 2017. Une affirmation fausse, selon LFI. L'intelligence artificielle, miroir de nos sociétés sexistes. Les algorithmes des intelligences artificielles reproduisent-ils les biais de leurs concepteurs ? Une conférence à suivre le 10 mars, à la Cité des sciences et de l'industrie ou en vidéo. Retraite, à l'approche de la fin des débats imposés par le gouvernement, la gauche demande une prolongation. Alors que le gouvernement a choisi d'utiliser le 47 à 1, un processus législatif limitant l'examen dans le temps, les élus de gauche accusent la majorité de tout faire pour ne pas atteindre l'article 7 consacré au report de l'âge légal à 64 ans. Turi de Buffalo, le jeune tireur condamné à la prison à vie pour meurtre raciste et terrorisme. Cambriolage à 500 000 euros chez Angèle Di Maria en 2021, le coffre-fort n'était pas fermé à clé. Après des mois de lutte, l'association Mamama autorisée à rester un an dans ses locaux. Créée lors du premier confinement, l'association de lutte contre la précarité infantile Mamama devra quitter ses locaux situés à Saint-Denis d'ici un an, selon une décision du juge des référés du tribunal de Bobigny rendu mercredi. Etats-Unis, ce que l'on sait du déraillement d'un train transportant des produits chimiques dans l'Ohio. Le 3 février dernier, un train transportant des matières toxiques a déraillé, provoquant un important incendie au-dessus de la ville d'Ist-Palestine, dans l'Ohio. Les potentiels effets de la catastrophe sur la santé humaine et l'environnement inquiètent. Un maître nageur, ex-élu à Mereville, condamné pour agression sexuelle. J'avais l'impression de photographier l'histoire, Bobi revient sur la manifestation qu'il a le plus marquée. Mobilisé par Libération, pour couvrir les manifestations, notre photoreporté Bobi revient sur la mobilisation la plus marquante de sa carrière, l'acte 3 des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage ST' 501